... Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Pierre Muller, c'est une grande première, et Nicolas Arnoux, lui c'est un habitué. Un habitué, voilà. Alors il vient nous présenter leur pièce Pas d'armoire dans la menthe, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Oh la vache ! Ah celle-là je voulais vous la faire. Aïe aïe aïe. Bon euh... Ça surprend. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, oui, Pas d'amont dans l'armoire. Pas d'amont dans l'armoire, donc ça c'est venu d'un petit brainstorming si j'ai bien lu. C'est ça, un brainstorming endiablé, on va dire. Je me doute, je connais déjà un animal ici. Il était pas là, il était pas là lors du brainstorming. Alors là, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire du coup, je pense. Oui, oui, non, c'est parti d'un common accord sur un brainstorming parce qu'on trouvait pas vraiment de pièce, soit le texte qu'on voulait jouer. On était parti sur le porteur d'histoire et puis on apprenait que deux mois après, le caméléon faisait venir la troupe originale. On s'est dit bah non. On a pas lutté. Voilà, on a pas lutté. C'était trop dur pour lui. C'est ça, c'est ça. Le pauvre. Donc, on est parti là-dessus. Comme Gilda et le monde de l'écriture, il connaît un peu ça et il avait envie de se lancer dans l'expérience. On a fixé comme contrainte différentes choses. La première, c'était qu'on ne voulait pas jouer en fait un vaudeville. D'où le titre était tout de suite tombé comme ça. Après, on voulait interpréter différents personnages, différentes époques. Oui, parce que vous êtes nombreux dans cette nouvelle troupe. On est sept. Sept à la base. Il faut trouver ensuite une pièce qui puisse donner la place à tout le monde. À tout le monde et de manière équitable. Justement, Gilda a eu ce souci-là, c'est de répartir vraiment le temps de parole. On est tous vraiment un texte équilibré, on va dire. Et donc, c'est lui qui l'a écrit tout seul ou vous vous êtes mis en code GIL ? Alors, il l'a écrit en grande, grande partie. Après, on a commencé à répéter dessus. Le texte n'était pas tout à fait fini. Et lors des répétitions, on voyait les choses qui marchaient, qui ne marchaient pas. Il y a eu des ajouts, etc. Donc, on va dire qu'il a fait 95% du travail. Mais vous êtes dessus depuis combien de temps ? Ça fait un an. Ah oui, quand même. Vous êtes un petit cachotier parce qu'on n'avait pas encore entendu parler du monde. Et puis, entre l'idée qui germe, j'imagine, et véritablement une concrétisation d'un début de projet, il se passe déjà du temps, j'imagine. Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivé après la guerre, par rapport à ça. Après, nous, on vient d'une troupe d'impro qu'on avait formée dans notre coin, les Impromaniaques. On a fait quelques petits spectacles où on n'a jamais eu de statut associatif ou comme ça. Et un noyau est parti de ces Impromaniaques pour revenir au texte, en fait. Et on a commencé à répéter, à se réunir toujours une fois par semaine et à faire mûrir cette idée. Et l'idée de monter en association, elle ne remonte que vraiment au mois d'août-septembre pour pouvoir effectivement réserver le petit théâtre. Alors, c'est une association ou une troupe ? C'est une association. On est monté en association, là. Voilà. Et ensuite, on est allé chercher, c'est vrai, Nicolas. Un peu par hasard. En fait, celui qui devait interpréter ses différents rôles, rentrer, partir, quitter le territoire. Donc, Coralie, qui fait partie de la troupe, connaissait Nicolas. On va lui proposer. Il a accepté avec grand plaisir. Il s'est dévoué parce qu'il n'aime pas tellement jouer la comédie. Non, ça me montre. Il faut en prendre des tests. Il a fallu le convaincre. Il n'aime pas faire l'étude, non ? Oh non, non. Me montrer devant les gens. Oh non, ça va. C'est bon, je ne m'expose pas. Donc, je suppose que tu as un rôle tragique. Ah, terrible. Quoique. Quoique. Ah, mais de toute façon, la comédie est tragique. Quoique. Parfois aussi. Le fait d'interpréter différents personnages, c'est vrai qu'on est sur différents registres. Registres, du coup, oui. Oui, oui, pleinement. Parce qu'il y a certains personnages qui ne peuvent pas s'interpréter de manière comique. Vous avez interprété combien de personnages, à peu près, chacun ? On avait fait le compte hier, nous, on est à trois. C'est ça, trois chacun, déjà. En gros, c'est trois, quatre. C'est quatre, vous êtes sept, voilà, trois fois sept, vingt-et-un. Je sais encore compter. T'as vu ? De trois, ça va. Ça va, c'est bon. C'est bon. Il doit y avoir une bonne quinzaine, oui, il doit y avoir une bonne quinzaine de personnages facilement. Oui, facilement. Facilement, mais il n'y a rien. Il y a des changements de costumes. Il y a des changements de costumes. Il y a des changements de décors qu'on a voulu minimaliste, justement, pour pouvoir le changer rapidement. Oui, c'est un peu compliqué. Non, c'est quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que c'est un petit élément qui change et on change d'époque. Alors, l'histoire, est-ce qu'il y a une histoire ? Il y a une histoire. Oui, il y a une histoire. Il fait toujours très bien. Ah, tu vois, oh là, comment il se fait les fausses, c'est moche. À mon avis, ils ne vont pas te payer, Nicolas. C'est ça, non, non. Non, l'histoire, c'est l'histoire d'une armoire. C'est l'histoire d'une armoire qui date d'il y a plusieurs siècles et dont on finit par connaître petit à petit non seulement l'histoire, les rencontres qu'elle a faites parce qu'elle est passée de main en main et même entre les mains de personnages célèbres. Et elle a des secrets qu'on découvre petit à petit et qui vont vers un dénouement. On a une énigme et un dénouement sur la fin qui est assez amusant avec vraiment des changements, du coup, d'époque. Et on a cette histoire qui avance petit à petit au fur et à mesure de la pièce. Et donc, elle dure combien de temps, la pièce ? Elle dure une heure et demie. Et donc, on a le temps, le spectateur a le temps de se poser des questions, de mettre des hypothèses. Il a le temps de se perdre et puis de se retrouver. Enfin, voilà. Tout en ayant pourtant des éléments de réponse au fur et à mesure qui annoncent en fin de compte... Voilà, comme ça, si on est un peu neuneux comment, on finit par comprendre. Quoi qu'il arrive, voilà. Et en même temps, ce sont des éléments qui ne seront peut-être pas perçus par le public parce que justement, ils ne seront pas tous ces éléments-là. Ils ne comprendront peut-être pas. Et c'est au fur et à mesure qu'ils vont comprendre pourquoi on avait... Oui, le pourquoi du parce-que, du comment. C'est ça, voilà. Non, c'est... Moi, elle m'a plu, cette pièce. Quand je l'ai lue, c'est très amusant. Quand on en parle, à chaque fois, je me fais la même réflexion. Toutes les pièces, quand on les lit, ne nous plaisent pas sur le coup. Et pourtant, une fois mis en scène, tout d'un coup, on se rend compte du résultat que ça donne. Et quand on lit une pièce et qu'à la lecture, déjà, on se dit, ouais, ok, je suis emballé, c'est qu'il y a de fortes chances que, oui, ça marche. Alors, mais seulement deux représentations. Oui, oui. Oui. Alors, c'est peut-être aussi un galop d'essai. Exactement. Exactement, on le voit comme ça. Comme c'est une idée qui a germé petit à petit, c'était déjà pour nous fixer un objectif. Et, effectivement, on se lance. Donc, c'est vraiment pour venir. Donc, on rappelle les dates. Les dates, 1er et 2 avril. Voilà, c'est sûr, ce n'est pas des poissons. Non, c'est sûr. Voilà, on sera vraiment là. Voilà, mais c'est bien d'avoir une échéance. Tout à fait. Et si les gens, d'ailleurs, veulent nous faire un poisson d'avril, remplissez la salle. Ça nous fera vraiment une super surprise d'avril. Je suppose que ça fait bien le buzz, de toute façon, sur la face des boucs. Vous avez déjà des retours ? Vous savez si ça se remplit ? Apparemment, déjà, nous, nos amis. Voilà. En général, ça commence comme ça. Tout de suite, voilà. Ça commence comme ça. Les amis, la famille. On est à 7, déjà. C'est ça. 7 comédiens, c'est des liens multipliés. Donc, voilà. Il y a ça. Puis après, on en parle un maximum. On va essayer de piquer la curiosité des gens. Ils vont venir sur ta OUFM. Exactement. Elle débute à 19h30, c'est ça ? Oui, 19h30 et les billets sont en vente à la Maison de la Culture. C'est ça. Voilà, 7h, 17h tous les jours. Du lundi au vendredi, en journée continue. Voilà, même le midi. 2500 francs, la place, c'est 1500 pour les étudiants. Moins de 12 ans. Donc, vous êtes au taquet, là ? Ou il y a encore pas mal de répétitions ? Un peu des deux, j'ai envie de dire. C'est assez amusant parce que, justement, j'ai envie de parler. On va avancer une anecdote. Hier, par exemple, la répétition, c'était du grand n'importe quoi. Mais c'était du grand n'importe quoi. Et malgré tout, la répétition est allée de A à Z sans rien oublier. Et tout a été fait, etc. Donc, c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'on commence à être à l'aise chacun dans nos personnages. Et qu'on commence à avoir envie d'en jouer, de s'en amuser. Et là, je pense que l'attraction des planches commence à vraiment se faire sentir. Est-ce que vous investissez le théâtre à partir de quel jour ? Mercredi. Mercredi, oui. Voilà, donc vous avez deux soirées pour... On connaît le problème. Un petit... Quelques prénoms à nous donner en pâture ? En pâture, comme ça, jetés. Alors, on sera accompagnés sur scène par Cathy Delamère, Coralie Labbé, les deux filles de la troupe. Sans oublier, bien entendu, Damien Aubert, Laurent Villanova et Gilda Meyré, auteurs, comédiens et metteurs en scène. Et on sera également accompagnés par deux petits-enfants, Éthane et Auguste. Voilà. Et il a fallu les taper pour qu'ils jouent ? Exactement. Mais on a trouvé une drogue intéressante, on va vraiment les faire jouer. Pauvre petit. Bien, écoutez, moi ça me donne envie d'aller vous voir, parce que c'est toujours bien de découvrir des nouveaux collègues. C'est ça, c'est ça. Et qui vont nous faire rire, alors ça c'est important justement. Alors, Pierre Muller, Nicolas Arnoux et puis tous vos petits camarades, je vous souhaite bon vent, bonne armoire. Bon, pas d'amant. Merci à beaucoup. Hélas. Hélas. Voilà. Donc, rendez-vous vendredi 1er et samedi 2 avril, 19h30 au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Les billets sont en vente dès à présent à la Maison de la Culture. Et il n'y a déjà plus beaucoup de place. Oui, voilà. J'aime bien dire ça. C'est bien, non mais ça fait bien. Précipitez-vous, dépêchez-vous, attention, c'est bientôt plein. Allez, merci. Mais de rien, merci. Sous-titrage ST' 501